C'est Laurent Champalin qui nous a rejoint maintenant, qui est le directeur général d'Ars et Messier. Alors, Ars et Messier, qu'on ne peut plus présenter, quoique c'est l'une des plus anciennes écoles d'ingénieurs de France, il me semble, non ? Oui, c'est l'une des plus anciennes. C'est un établissement qui a été créé en 1780. Oui, donc c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Et qui a été créé, justement, à l'aube de la première révolution industrielle et qui a toujours accompagné l'industrie dans ses transformations et qui, aujourd'hui, continue à l'accompagner dans sa quatrième révolution industrielle. Alors, justement, les enjeux de cette quatrième révolution industrielle, lesquels sont-ils ? Il y a différents types d'enjeux. Il y a des enjeux technologiques, les robots, les drones, la fabrication additive. Ça, je dirais que pour nous, c'est des enjeux qui sont un petit peu classiques. C'est les enjeux d'évolution de la technologie. La différence, c'est que c'est les technologies qui arrivent à maturité extrêmement vite. Mais je dirais que c'est des enjeux qui sont un peu classiques pour nous. Ensuite, on a les enjeux du digital. Là, on est vraiment dans une transformation. Le digital change les métiers de tout le monde dans l'entreprise. Et ça, ça a un impact fort sur ce qu'on fait. Et puis, il y a un troisième enjeu qui est un enjeu plus humain, qui dit digital, dit des problématiques d'éthique. Vous équipez un opérateur avec une caméra, un micro. Dans les fêtes, vous surveillez toute la journée ce qu'il fait. Donc, il y a des enjeux de comportement humain et de collectif humain qui sont extrêmement forts. Et comment est-ce que vous les adressez à l'art de métier ? Je ne vais pas revenir sur les enjeux technologiques. Sur les enjeux du numérique, là, aujourd'hui, pour nous, il s'agit de faire en sorte de former des ingénieurs qui vont prendre des décisions très opérationnelles. On parle d'industrie, on parle de répondre à un besoin de la société très rapidement. Et qui vont maintenant s'appuyer sur deux types d'informations. Des informations de prévision, qui sont issues pour la plupart de modèles scientifiques, de modèles. Et puis, des informations issues du réel, soit en temps réel, soit issues de l'histoire, du savoir-faire, d'une culture. La nouveauté, c'est que ces informations-là sont toutes des informations qui sont numériques, qui sont digitales, et qu'on peut les mixer entre elles. Donc, il faut qu'on forme des gens à prendre des décisions rapidement, des décisions opérationnelles, en s'appuyant sur différents types d'informations et surtout en maîtrisant la qualité de ces informations. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à former les jeunes aux sciences pour maîtriser la qualité des données prévisionnelles. Et on continue à les former sur du réel, sur du concret, parce que l'industrie, ça fabrique des choses réelles, pour maîtriser la qualité des données digitalisées et donc mieux maîtriser les décisions qu'ils prennent. Et quel type d'étudiant est-ce que vous recherchez ? Alors, on va chercher des étudiants à tous les niveaux. Nous, on opère en post-bac, en bachelor. Beaucoup à bac plus 2, des étudiants issus de classes préparatoires, plutôt scientifiques et technologiques. Des étudiants issus d'IUT et puis après à des niveaux plus élevés, en master et en doctorat. L'important, c'est d'avoir des gens qui soient motivés, qui aient le goût du challenge, le goût du concret et des gens qui vont vouloir aller travailler dans l'industrie avec beaucoup d'alent et beaucoup de motivation. Ils sont de plus en plus nombreux chaque année ? On a des flux qui sont relativement réguliers. Nous, on diplôme 2000 étudiants par an. On est, comme je l'ai dit, le plus gros établissement en ingénierie en France. On augmente les flux, surtout au niveau bachelor, parce qu'il y a une demande qui est de plus en plus importante. Et au niveau ingénieur, on essaye de garder une formation qui soit appliquée avec des plateaux techniques importants. Donc, il y a des coûts de formation qui sont importants pour nous. Donc, on a des difficultés à augmenter les flux. Et donc, toute bonne volonté, tout accompagnement industriel qui puisse nous aider à augmenter ces flux est le bienvenu. Merci beaucoup Laurent Champanet, directeur général d'arts et métiers. Merci à vous. Merci à vous.